Alors on le comprend évidemment, ce comité de concertation qui va se dérouler à 15h, on vous l'a dit, est très attendu par les entreprises et par les citoyens. Mais alors qu'est-ce qu'il va ressortir de ce fameux code éco ? Grégory Yenco, bonjour. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Il semble que les espoirs de ce week-end ont rapidement déchanté, vu les propos de certains politiques. Oui, ce week-end c'était la grande annonce du Premier ministre. On attendait de décisions fortes pour faire baisser la facture d'énergie. Et au fil des jours, les déclarations vont dans le sens d'une ambition un peu moindre, notamment la NVA qui a déjà annoncé que ses représentants seront là par politesse, que la Flandre en fait déjà assez par rapport aux autres régions. Ici, Zuel Demir a encore confirmé qu'elle n'avait pas eu de feuille de route sur ce code éco. Entre parties, ça ne va pas beaucoup mieux, notamment entre Écolo, PS et MR qui bataillent autour de la prolongation du nucléaire et des taxes sur les surprofits. Donc du côté du cabinet du Premier, on tempère sur le fait qu'il y aura des grandes annonces. Ce sera surtout des prolongations potentiellement du tarif social, des baisses d'impôts, des mesures de soutien, mais aussi des propositions pour faire baisser la consommation d'énergie en masse. On planche notamment au niveau bruxellois sur une réduction de l'éclairage public, l'interdiction des enseignes lumineuses la nuit ou même un moratoire sur l'installation de nouveaux panneaux publicitaires lumineux. Mais l'objectif du gouvernement fédéral, il est ailleurs. C'est plafonner les prix du gaz et de l'électricité, mais ça ne peut pas se faire qu'en Belgique. Là-dessus, il faut un accord européen. Oui, d'ailleurs, il se confirme que la position belge, c'est surtout de mettre une grosse pression sur l'Europe avec cette réunion évidemment importante qui est prévue le 9 septembre prochain. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette rencontre européenne ? Alors, on dit accord européen parce que le marché de l'électricité, finalement, il est quasiment uni au niveau de l'Union Européenne. Donc tous les pays doivent un peu s'entendre pour faire face à une inflation qui touche finalement tout le monde. Il est difficile d'enchaîner les baisses d'impôts et les aides de l'État, surtout après la période du Covid. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne, a déjà confirmé la nécessité d'une réforme structurelle du marché. Et la plus grande piste, c'est le découplage du prix de l'électricité avec le prix du gaz. Donc que le prix de l'électricité ne soit plus basé sur la dernière technologie nécessaire pour assurer la demande actuelle. Cette technologie, pour l'instant, partout en Europe, c'est le gaz. Et les prix ont évidemment fortement augmenté avec la guerre en Ukraine. L'objectif est donc de réformer le marché pour que le prix de l'électricité ne soit plus couplé à celui du gaz. La Belgique pousse pour une telle réforme. Et si cela passe, cela permettrait de diminuer de plusieurs centaines d'euros par an la facture d'électricité d'ici à la fin de l'année. Mais encore faut-il à ce niveau-là que les 27 s'entendent. On comprend bien le point critique. Ça concerne justement le prix de ce gaz. Est-ce qu'on peut imaginer plafonner ce prix du gaz au niveau européen ? Ou est-ce qu'on pourrait se passer en Belgique aussi de ce gaz dont le prix fluctue tellement d'un moins l'autre ? Pour le moment, c'est la grosse proposition de Tina Van Der Sartan, c'est fixer un prix maximum pour les importations de gaz et ainsi limiter la hausse actuelle. En pratique, ce serait soumettre les exportateurs de gaz à un prix maximum, un prix quand même suffisamment haut, pour qu'ils continuent les livraisons malgré tout. Donc on ne reviendrait pas au prix d'avant, de début d'année, mais plutôt à une hausse plus limitée. Ce passer de gaz, par contre, en Belgique, ça ne semble pas possible. Tous les experts s'accordent à dire qu'il y a une nécessité d'avoir des centrales thermiques dont on peut moduler la production. Ce n'est pas le cas avec le nucléaire ou les énergies renouvelables actuellement. Et ces centrales thermiques, dans tous les pays européens, ça se fait au gaz exactement. Donc il faut trouver des pistes pour limiter ces prix. Maintenant, il reste désormais à savoir si la Belgique se fera entendre au niveau européen et que les 27 pays s'entendent à ce sujet. Merci beaucoup Grégory Yenco pour toutes ces explications.